... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de sens. Que faites-vous le 10 décembre ? Et bien comme beaucoup, j'imagine que vous allumez votre bougie Amnesty pour commémorer l'adoption en 1948, le 10 décembre, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Fondement de nos démocraties pour les uns, vision trop occidentale pour les autres, la Déclaration des droits humains est-elle, oui ou non, universelle ? C'est la question que nous allons poser à nos invités aujourd'hui que j'ai eu le plaisir de recevoir. Philippe Ensmans, bonjour, et Frédéric Krenk, bonjour à tous les deux. Et puis aussi, notre ami Philippe de Cressac, caricaturiste, qui va croquer tout ce qu'il entendra aujourd'hui. Et à mon avis, il y a matière. Frédéric Krenk, vous êtes avocat au Barreau de Bruxelles, vous êtes aussi directeur de la revue trimestrielle des droits de l'homme et maître conférencier. Philippe Ensmans, vous êtes vous, directeur de la branche belge, francophone d'Amnesty International. Je vais commencer avec vous. Est-ce qu'on peut redessiner les contours de ce qui s'est passé en 1948 ? Dans quel contexte géopolitique étions-nous à l'époque ? Alors, on sort de la Seconde Guerre mondiale avec les atrocités qu'on y a connues, les camps de concentration, etc. Tout le monde ne dit plus jamais ça. En même temps, c'est la guerre froide. On a tendance à oublier ça. Et évidemment, de tensions énormes entre l'Est et l'Ouest. Et c'est justement là que c'est intéressant, que c'est impressionnant de voir le travail que les rédacteurs de cette déclaration ont pu faire en deux ans, arriver à mettre quand même plus ou moins d'accord tous les partenaires autour de la table. Il faut savoir aussi que les Nations Unies commencent à naître en réalité. On sort de la société des nations qui avait disparu. Voilà les Nations Unies qui apparaissent, qui se donnent un texte fondamental, universel. Il y a déjà eu des textes précédents, des textes comme la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens françaises ou d'autres également. Mais là, ça a une prétention à devenir universelle. Bien sûr, tout le monde ne va pas voter la Déclaration universelle. Les Soviétiques vont s'abtenir notamment, les Sud-Africains aussi, on peut comprendre pourquoi. Mais in fine, c'est un texte qui devient de facto reconnu par chacun, chaque pays qui est rentré aux Nations Unies par la suite. Alors Frédéric Krenk, juridiquement, ce texte n'est pas un traité, il n'est donc pas ratifié. Quelle est la différence avec un traité, par exemple ? Il n'est pas juridiquement obligatoire, mais il a quand même une portée normative. Tout d'abord, c'est une résolution, vous l'avez dit, je pense, de l'Assemblée. Et donc, ça existe, c'est un texte qui existe. Puis, il vient aussi codifier certains droits qui étaient existants. Donc, sans entrer dans le détail, mais en droit international, on dit que ça a un caractère coutumier. Et puis surtout, ça annonce, ça préfigure un certain nombre de textes qui vont suivre, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est vraiment un point de départ. Et donc, il y a une influence normative qui est certaine, même si, effectivement, ce texte n'est pas juridiquement contraignant, mais il a une portée autre, plus que symbolique. Sur d'autres textes, alors, qui sont eux contraignants. Voilà, exactement, c'est un point de départ. Alors, tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont ratifié au moins un des traités, c'est cela ? Comment ça se passe ? Quel est le bilan aujourd'hui ? Bon, c'est difficile à dire, puisque vous avez une multitude de traités. On est parti au niveau du système onusien. Vous avez une dualité, donc le pacte international relatif aux droits civils et politiques d'un côté et le pacte relatif aux droits économiques, socioculturels de l'autre. Et puis, une multitude de conventions qui viennent préciser. Alors là, on peut débattre la notion d'universalité, on y reviendra, j'imagine. Mais un mouvement de particularisme. Et donc, on va octroyer un certain nombre de droits, par exemple, aux femmes, aux personnes handicapées, aux enfants. Et dans ce cadre-là, chaque fois, un mécanisme de contrôle est mis en place. Alors, certains pays ratifient les traités, mais en limite la portée par un jeu de réserve. Ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous acceptez d'être lié, mais vous formulez une réserve en disant, sur certains points, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas certain d'accepter ce qui est dit, ce qui est écrit. Après, effectivement, il y a un travail d'interprétation, de contrôle qui est fait par l'organe chargé de surveiller le respect de ses dispositions. – Parce qu'à titre d'exemple, les États-Unis ont formulé des réserves à propos de la peine de mort. Ça pose quand même de grosses questions, ça, en termes de droits humains. Pareil pour les pays arabes en matière de reconnaissance des droits universels de la femme. Voilà, pour les instances, c'est un problème, ça, Philippe Heinzmans ? – Oui et non. Oui, sûrement, parce qu'évidemment, on aurait bien préféré que les États-Unis puissent, par exemple, signer la Convention des droits de l'enfant, ce qu'ils n'ont toujours pas fait. C'est le dernier pays au monde à ne pas l'avoir signé et ratifié, ce qui est quand même impressionnant. Mais ce qui manquait aussi, il faut bien le dire, ce qui a manqué pendant des années, c'est d'une cour pénale qui soit, en quelque sorte, un moyen de poursuivre ceux qui violent ces pactes internationaux et ces traités internationaux. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui est important aussi dans ces conventions et traités, la Convention contre la torture, par exemple, qui est arrivée assez vite, ça permet à les organisations, ça permet aussi aux instances qui ont été mises en place de contrôle, d'effectivement mettre en place, notamment alors les protocoles facultatifs, les protocoles mettent en place des institutions nationales qui permettent vraiment aux particuliers alors de se plaindre, par exemple, sur la torture. On fait pression sur la Belgique depuis des années et des années pour qu'enfin, elles puissent ratifier le protocole à la Convention sur la torture, de telle sorte qu'une instance nationale soit mise en place auprès de laquelle des particuliers ou leurs avocats pourraient venir se plaindre de torture ou de mauvais traitement. Alors, venons-en à l'universalité. Le document de la Déclaration universelle des droits de l'homme est, je pense, le plus traduit dans le monde. Plus de 380 langues dont, ça c'est une petite anecdote, ça me fait sourire, le pipil, qui est parlé par 50 personnes au Salvador et en Honduras. Mais déjà à l'époque, le mot universel fait débat. Et je pense que René Cassin, le français, a dû un peu batailler pour l'imposer plutôt que le mot international. Donc déjà à l'époque, on disait que c'était une vision très occidentale parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des pays qui sont toujours sous colonisation, en fait, à l'époque. Oui, et puis avec la guerre froide, évidemment, le monde était réellement divisé en deux. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis et de l'URSS de l'Inde de chaque côté. Il y avait aussi toute l'Afrique, toute l'Asie, si je puis dire, et toute l'Amérique latine qui était divisée en deux. Et donc, ceci étant dit, ce qui est important, c'est de voir qu'en 1993, avec le sommet de Vienne, là, il y a une redéfinition, enfin, un revote en quelque sorte de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, on dit, non seulement les droits de l'homme sont universels, mais ils sont indivisibles. Et ça, c'est un outil pour beaucoup d'organisations qui est extrêmement important, parce qu'on a réaffirmé beaucoup plus tard, alors, que c'était une déclaration universelle. C'est des droits universels. Qui conteste aujourd'hui l'universalité des droits de l'homme ? Vous allez répondre à chacun. C'est la bonne question. Qui et pourquoi ? Ceux qui contestent, ce sont ceux qui ne veulent pas accorder ces droits. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, on peut comprendre que certains autres disent, nous avons des traditions culturelles que nous voudrions voir introduites comme droits, ou reconnues comme droits. Et là... Tradition et religion. Tradition et religion. Pas forcément religion, parce que... Je peux prendre un petit exemple, c'est l'excision. L'excision, au départ, n'est pas une pratique religieuse. C'est animiste. Ça a été inventé par les pharaons. Et certaines sages-femmes, pseudo-sages-femmes, voudraient bien avoir ça reconnu comme un droit. Et c'est là que l'article 30 de la déclaration est probablement le plus important, c'est qu'aucun droit ne peut jamais mettre en péril d'autres droits. Et si on reconnaissait l'excision comme un droit de l'homme, à ce moment-là, on serait en contradiction totale avec plein d'autres droits, notamment le droit de ne pas être soumis à des mauvais traitements, mauvais traitements, etc. Donc, c'est clair que la question que, comme militant des droits humains, on se pose toujours, c'est quelqu'un qui remet en question les droits fondamentaux, c'est pourquoi ? Et quel est son pouvoir, en quelque sorte ? Après, que l'on veuille élargir ça, ça, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. C'est légitime aussi. C'est légitime aussi, oui. Alors, Frédéric Krenk, d'autres pays ont signé une autre déclaration universelle. Je pense au 5 août 1990, les pays musulmans ont signé au CAIR une déclaration universelle des droits de l'homme qui se subordonnant à notre déclaration, à nous. Comment est-ce qu'on se dépatouille de tout ça, je veux dire juridiquement ? Qui est l'instance qui va justement légiférer ou avoir un regard de juge, finalement, pour faire respecter ces droits-là ? Mais en matière de droits de l'homme, personne n'a le monopole de la vérité. Donc, vous avez un socle, la déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est vraiment universel, c'est de être reconnu par tous. Et puis, libre à des continents, libre à des pays, libre à des régions, d'aller plus loin et d'approfondir, de préciser, de développer. En soi, il n'y a pas vraiment d'incompatibilité. Vous pouvez aller plus loin en fonction des traditions, ce n'est pas nécessairement en soi contestable, mais vous pouvez aller plus loin en reconnaissant certaines catégories particulières qui sont peut-être plus vulnérables, plus précarisées, d'accorder des droits supplémentaires. Donc, un socle commun, la déclaration universelle des droits de l'homme, vous pouvez approfondir et même dépasser, c'est nécessaire. Par des constitutions nationales, mais aussi, par exemple, à une plus grande échelle, à une échelle internationale, on pense à l'Europe, on peut nécessairement aller plus loin. Il n'y a pas d'incompatibilité. On va parler de la Cour européenne des droits de l'homme, mais je voudrais peut-être que vous nous rappeliez la classification des droits de l'homme. Il y a plusieurs générations. Qu'est-ce qu'on appelle les générations des droits de l'homme ? Oui, alors, ça, schématiquement, bon, après, il y a énormément de discussions, mais la première génération, c'est les droits civils et politiques. Et donc, ça, c'est la liberté d'expression, liberté d'association, droit à la vie. Et donc, l'idée, à l'époque, c'était, on se méfiait de l'État. Là, l'État est, en quelque sorte, le tyran, le despote. Dans une deuxième génération, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. Et là, on parle de droits créances. Et alors, là, l'État n'est plus vus comme un despote, comme un tyran, mais on a besoin de l'État. C'est la notion d'État-providence pour, justement, assurer le droit au travail, le droit à des prestations de sécurité sociale. Et donc, là, il s'agit d'encourager... Enfin, l'État doit prendre des mesures positives. Et dans une troisième génération, on parle de droit au développement, droit à la paix, c'est un peu plus flou. Mais en fait, ils sont collectifs. Donc, ils ont pour objet des intérêts ou des biens collectifs, la paix et le développement. Et pour sujet, non plus l'individu, mais aussi collectif, c'est-à-dire la communauté, et non plus l'individu. La Cour européenne des droits de l'homme a été créée pour contrôler tout cela ? Au départ, pour la Convention européenne des droits de l'homme, donc pour les droits civils et politiques. Mais elle a dit, au fil de sa jurisprudence, qu'il n'y a pas de cloison étanche qui sépare les droits civils et politiques d'un côté et les droits économiques et sociaux. Et donc, au niveau de l'interprétation qu'elle fait du texte de la Convention, elle en a déduit toute une série de prolongements dans le domaine économique et social. Par exemple, le droit au logement, ce n'est pas prévu par le texte de la Convention. La Cour a favorisé, a développé une jurisprudence interprétative, dynamique, évolutive, et a déduit le droit au logement de dispositions existantes, notamment l'article 8 de la Convention. Dans le monde, Philippe Hensmans, quel est le plus mauvais élève en matière de droits de l'homme ? On vient de sortir le rapport annuel, je crois qu'il y a 155 pays qui y sont, qui tous, d'une manière ou d'une autre, ont quelque chose à se reprocher. Alors, évidemment, on est dans des situations, aujourd'hui, dans l'introduction de cette année-ci, on a dit, non seulement il y a des violations des droits humains, mais en plus, on assiste à des violations du droit de la guerre, qui est une version très limitée de ce qu'on peut trouver dans les droits humains. même ça n'est pas respecté. Et puis, les documents, les lois, les institutions qui essayent de faire respecter les droits humains sont remis en cause aussi, un peu partout. Mais évidemment, quand on se retrouve dans des pays comme le Soudan du Sud, par exemple, ça c'est évident, là c'est le carnage, c'est la famine, on est à deux doigts du génocide. Et des pays avec lesquels, on insiste parfois plus là-dessus ces derniers temps, parce que nous pourrions y faire quelque chose. – L'Arabie Saoudite, par exemple. – L'Arabie Saoudite. – Je fais une parenthèse, justement, je vous coupe deux secondes, désolé. Un dessin de Philippe de Cressac, qui illustrait ce propos-là, je vous laisse poursuivre. – Justement, normalement, nous avons des règles, nous nous sommes donnés des règles qui disent, nous ne pouvons pas vendre des armes à des pays qui, soit commettent des crimes de guerre, soit commettent des violations des droits humains. Je résume très rapidement, mais le décret wallon sur les ventes d'armes, c'est ça. Et en fait, on continue à le faire. Et donc, avec ces armes-là, sont commises aujourd'hui des violations des droits humains. Donc là, on pourrait y faire quelque chose, sûrement, à condition d'avoir la volonté politique, bien entendu. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui commettent. Et il y a des pays qui sont peut-être plus responsables, dans un sens. À partir du moment où on a des pouvoirs, on a aussi une responsabilité. Et donc, cette responsabilité doit s'exercer en faisant pression éventuellement sur d'autres pays qui pourraient changer leur coutume. – On parlait du dessin de Philippe de Cressac. J'ai envie aussi de vous montrer un reportage. Le slogan, c'est « Armons-nous d'impertinence pour défendre les droits humains et les libertés ». C'était, il y a quelques semaines, le slogan du Centre d'action laïque de Namur et de la section namuroise de la Ligue des droits de l'homme. « Dessine-moi nos libertés », un défi lancé aux étudiants des trois écoles d'art de Namur, l'IATA, Félicien Ropes et la haute école Albert Jacquard, qui ont proposé des œuvres inédites en se basant sur cette fameuse déclaration. Tout ça sous la caméra de Pierre Schoenbrodt. La base de tout cela, c'est vraiment, je pense que ça illustre la richesse de ce que doit être le travail du secteur associatif aujourd'hui. C'est essayer de regrouper des efforts qui sont séparés pour essayer de regrouper nos forces. Je crois que la problématique lancée par le secteur associatif a tendance à s'adresser plus particulièrement au monde adulte. Et je pense que c'est intéressant de voir justement ce que des jeunes peuvent amener comme regard neuf sur des problématiques qui nous semblent parfois un petit peu aller de soi. En réalité, c'est quelque chose qui est à réinventer pour chaque génération. Donc oui, la volonté qu'on a, c'est de poursuivre ce type de collaboration avec les écoles. La Ligue des droits de l'homme lutte contre toute forme d'injustice ou d'atteinte aux droits de l'homme en Belgique. Indépendamment du pouvoir politique, une forme de contre-pouvoir pour garantir et faire des recommandations au niveau du respect des droits de l'homme. Alors on pourrait se dire, c'est quoi les droits de l'homme, les droits humains ? C'est des droits que chaque personne a justement parce qu'elle est un être humain. Et donc, de manière inconditionnelle, parce qu'on est un être humain, on a des droits, on l'appelle des droits fondamentaux. Le monde va mal, c'est clairement, il faut le dire. Nous, on essaie de s'exprimer comme on peut, s'exprimer comme on peut. Moi, j'ai voulu faire le cri parce que on ne parle pas beaucoup des gens, on ne voit pas beaucoup la réaction vraiment des gens. On peut voir quand il se passe des choses ainsi. Je voulais parler de cette Europe qui se transforme en soi dans une prison, une nouvelle prison. Parce qu'ils arrivent ici en tant que migrants, ils n'ont pas la connaissance de la langue, ils perdent leur travail, ils perdent leur lieu, là où ils ont vécu, là où ils ont grandi, leur famille parfois. Ils arrivent ici et ils sont souvent stigmatisés alors qu'on fait semblant de les accueillir à bras ouverts. Et je trouve ça très ironique. Je voulais parler de ça, je voulais parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Les droits humains, peut-être qu'on ne les connaît jamais assez, mais on sent très vite de quoi il s'agit. Il suffit de se dire, voilà, je suis un être humain, parce que je suis un être humain, j'ai des droits. Et on voit déjà tout de suite poindre les droits qui accompagnent finalement ce fait d'être un être humain. Et donc les jeunes, souvent, sentent très bien ou très facilement de quoi on parle quand on parle droit de l'homme. Même si on a du mal à mettre des mots dessus, on comprend très vite de quoi il retourne. Mais je trouve qu'en tant qu'artiste, il faut s'exprimer justement. C'est un des principes, la liberté d'expression. Et que ce soit négatif, positif ou même choquant, il faut quand même s'exprimer. Pouvoir dire des choses, mais il faut aussi pouvoir les dire sans choquer. Et là, il y a aussi tout un travail à faire pédagogique. Comment s'exprimer sans heurter ? Comment dire les choses sans aller trop loin, mais quand même les dire. Voilà, donc c'est vrai que ce n'était pas un sujet très confortable au départ. Mais dans des pays comme les nôtres, la Belgique, aussi, la défense des droits humains, c'est un enjeu permanent. Et surtout dans nos pays occidentaux, dits riches, civilisés, etc., on pourrait se dire, mais on est dans un mouvement vers une amélioration. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, au fil des années qui passent, les droits humains sont souvent mis à mal. Et évidemment, dans les questions un peu plus classiques auxquelles on est confronté à la Ligue des droits de l'homme, c'est la situation des détenus dans nos prisons, avec nos prisons surpeuplées depuis des années, les réfugiés qui arrivent, on l'a vu depuis un an, les réfugiés qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, et la manière dont on les traite. Mais dans d'autres domaines également, on voit en Belgique, les droits humains de personnes fragilisées ne sont pas respectés. Par exemple, les droits de la personne handicapée, le droit d'avoir une place d'accueil et un encadrement pour une personne gravement handicapée. C'est souvent possible pour l'enfant handicapé, arrivé à l'âge adulte, il n'y a pas assez de place disponible. Et donc, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de ces personnes-là. Voilà, c'était un reportage de Pierre Schoenbrodt. Des dessins, des images chocs, ça c'est un peu la touche d'Amnesty depuis longtemps, Philippe Ensmans. Vous avez vous aussi collaboré avec la jeunesse. En septembre dernier, vous lanciez un concours photo aux 10-23 ans et puis une expo s'en est suivie qui vient tout juste de prendre place, et ce pour une grosse année, une année et demie. Expliquez-nous. On avait lancé une expo il y a déjà trois ans, ça qui s'appelait Devoir de regard. On a essayé de faire l'histoire des droits humains depuis une cinquantaine d'années. Et on s'est dit, vu le succès qu'elle a remporté, parce que je pense qu'elle est allée dans 90 endroits et 60 000 visiteurs, donc on est allé là où sont les gens. On s'est dit, on va recommencer la même chose, mais sur une thématique un peu différente. Au départ, on avait appelé Porteur d'espoir, c'était le nom de travail. Mais ici, on veut montrer les gens qui essaient de faire bouger les choses. Et on s'est dit, on va s'adresser aux jeunes aussi, pour qu'ils puissent y participer également. Il y a plus de 1000 jeunes qui ont collaboré, soit en l'école, soit tout seul. On a fait un concours à un jury avec des gens très très compétents, qui s'y connaissent, M. Vercheval et autres. Et on a été surpris par la qualité des photos. Je ne dis pas ça parce que c'est nous, mais vraiment, c'était impressionnant. Il faut voir le succès qu'ils ont aujourd'hui déjà. Des centres culturels demandent à les avoir, donc c'est déjà pas mal. On sent que c'est une thématique qui intéresse les jeunes. C'est important de leur parler des droits humains, parce que ce n'est pas tout rose en Europe non plus. Non plus, exactement. Et je crois que c'est important justement de montrer en quoi ils peuvent faire changer les choses. D'abord, de faire comprendre aux autres. Je vois, la première démarche, c'est de comprendre. Et puis, d'essayer de faire passer aux autres le message. C'est déjà une première étape. Après, il va falloir peut-être militer. Mais rien que ça, c'était déjà un bon moment pour discuter en classe, d'avoir une réflexion commune. Et puis aussi, parce que ce n'est pas seulement la question des droits humains, c'est la qualité de la photo, c'est comment est-ce qu'on s'exprime à travers la photo. C'était au moins aussi important que la thématique elle-même. Frédéric Krenk, est-ce que nos droits, est-ce que les droits humains sont respectés en Belgique ? M. De Soif soulevait quelques problèmes. À quoi fait-on face ou doit-on faire face aujourd'hui chez nous ? On l'a dit, il y a la question des étrangers, bien évidemment. La Cour européenne de l'homme a condamné à plusieurs reprises, et même ces derniers temps, de manière très forte, la Belgique pour les conditions d'accueil des étrangers. Il y a une affaire qui est pendante devant la grande chambre de la Cour européenne de l'homme, une affaire VM contre Belgique. Là, effectivement, cette question-là va revenir. Il y a la question des brutalités policières. La Cour européenne de l'homme a condamné la Belgique en raison d'une gifte qui avait été infligée dans un commissariat à Saint-Jos. La question, effectivement, des détenus, conditions carcérales. Là, la Belgique a été lourdement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne de l'homme a même adressé une injonction à l'État belge, une injonction d'ordre général en disant, il y a un problème structurel, « Eh bien, vous, État belge, vous devez prendre vos responsabilités et mettre fin à cette surpopulation carcérale. » Donc, ce sont quand même des mesures assez fortes et des condamnations qui sont assez sévères. Les personnes fragilisées également, les personnes handicapées qui, adultes, ne sont vraiment pas pris en charge. Il y a également tout ce cas des maisons de retraite et de nos aînés. On parlait d'universalité. Ça, pour un Africain, par exemple, c'est un scandale. Il pourrait nous renvoyer le boomerang. Donc, voilà, ça, c'est un gros problème. C'est là que le débat est intéressant, justement. C'est quand on peut être interpellé sur des matières comme celle-là, en disant, OK, est-ce que le cadre socio-économique que nous connaissons, à savoir qu'il est difficile de rester à la maison et d'héberger sa vieille maman, son vieux papa, et de s'en occuper comme il faut, alors qu'on est obligé de travailler et que la pension va être prolongée encore. Ça, c'est intéressant d'avoir ce débat en disant, comment est-ce qu'on va organiser notre société ? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette réflexion-là ? Ou est-ce qu'on la laisse aller au fur et à mesure que l'évolution économique fait qu'on se retrouve dans ces situations-là ? Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est là qu'il faut des échanges, précisément, avec des personnes d'autres cultures, d'autres religions, et qui peuvent, à un certain moment, nous interpeller en disant, eh bien, vous devriez un peu plus penser à vos parents, par exemple. Nos crises économiques, là, on découvre encore un dessin de Philippe de Cressac, nos crises économiques, politiques, ne favorisent pas le respect des droits humains. Est-ce qu'il faut, chaque fois, repenser les droits humains, en fonction des périodes ? Oui, enfin, il faut déjà être prudent sur le mot crise, puisqu'on emploie, maintenant, le mot crise est omniprésent dans tous les discours. On parle de crise institutionnelle, crise humanitaire, crise économique, sociale, financière, bancaire. Enfin, voilà, il est omniprésent dans tous les discours. Ce qu'il faut surtout, je pense, c'est d'éviter que des considérations budgétaires l'emportent sur les droits fondamentaux. Parce qu'en période de crise, vous allez toujours chercher des boucs émissaires, et généralement, ce sont les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes, les mineurs, les étrangers. C'est très facile en période de crise. Et donc, ça, je pense que c'est le défi, c'est de, justement, penser autrement les droits de l'homme, et c'est d'en marquer une nouvelle, de peut-être se remettre d'accord sur un contrat social. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, de repartir de ça, puisqu'aujourd'hui, on constate vraiment le retour des replis souverainistes et le retour des frontières. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Avec cette peur du terrorisme, comme en France, l'état d'urgence s'est allé contre les droits humains. Voilà. Donc, la France a... C'est un peu technique, mais la France a demandé de pouvoir déroger à la Convention européenne des droits de l'homme, donc l'article 15 de la Convention. Par rapport à ça, il faut être vigilant, il faut voir si les conditions sont réunies, puisqu'on doit viser en tout cas une guerre ou un danger public menaçant la vie de la nation. Premier élément. Et deuxième élément, il faut être très prudent, c'est que de toute façon, même si vous dérogez à la Convention européenne des droits de l'homme, vous ne pouvez pas déroger à l'article 2 et à l'article 3. Donc, droit à la vie, interdiction de la tortue. Interdiction de la tortue, c'est un interdit absolu, même à l'égard des personnes soupçonnées de terrorisme. Si vous faites ça, vous niez votre idéal démocratique. Et donc là, c'est vrai que le terrorisme questionne au plus profond nos idéaux démocratiques. Et enfin, il faut, en période d'état d'urgence, un juge. Il faut évidemment un juge pour contrôler les mesures qui sont prises. Ça, c'est vraiment la notion même d'état de droit. Le grand souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que précisément, on risque de prolonger l'état d'urgence. Dans un sens, c'est bizarre venant d'amnestie, mais il vaut mieux un état d'urgence, parce qu'il est limité dans le temps, que des modifications législatives ou constitutionnelles qui vont inscrire dans le droit, le non-droit en quelque sorte, ou le non-restraire des droits. Sur le long terme. Sur le long terme. Et c'est ça qui, évidemment, est dangereux. Et le glissement aussi du judiciaire à l'administratif. C'est-à-dire que si on décide, à un moment donné, les perquisitions peuvent être menées sans mandat d'un juge, ce qui est arrivé aux États-Unis, on a vu ce que ça a donné, c'était une catastrophe, eh bien, à ce moment-là, c'est un policier, à un moment donné, qui décide que, oui, c'est le moment d'y aller, on peut y aller dans ces circonstances-là. Et il n'y a pas les moyens de se défendre par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est un des dangers qui est en train de menacer beaucoup de pays européens. Est-ce que, si elle n'avait pas été écrite, cette déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui ? Est-ce que ce serait quasi impossible ? Alors, je dirais que 93 et 95... 93, c'était sur la déclaration de Vienne, où on a quand même renouvelé ça. C'est vrai qu'on n'a pas dû la réécrire, et ça a mis 10 jours, 3 semaines, pour qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus. Mais on y est arrivé, 95, celle sur les femmes, à Pékin. Ce sont des éléments qui étaient importants. Mais c'est vrai, vous avez raison. Si je prends la déclaration du CAIR, qui était une déclaration qui parlait des droits des femmes, des droits à l'avortement, des droits à la contraception, etc., il y a 20 ans, plus de 20 ans, lorsqu'il a fallu la renouveler, il y a eu un front sacré, en quelque sorte, qui reprenait le Vatican, le Soudan, etc., et qui ont essayé de diminuer la qualité de ce qui se trouvait dans la nouvelle déclaration qui devait avoir lieu. Et on a vu que, là, heureusement, les organisations étaient vigilantes. Elles l'ont été un peu moins à propos de la déclaration de Rio plus 20, où, là, les mentions faites aux droits du genre ont disparu de la circulation. Et donc, ça montre que c'est un combat permanent. C'est difficile à réécrire, sans doute. Et, en plus, il faut les protéger sans cesse. Il aurait peut-être fallu une approche genrée, justement, vous venez d'en parler, en 1948. Ça, la condition de la femme et de la fille, aujourd'hui. Certainement. La position était différente à l'époque, encore qu'on y retrouve, d'une certaine manière. Donc, on peut se reposer sur la déclaration universelle pour ça. Mais ce n'est pas par hasard qu'on appelait encore « droit de l'homme » à l'époque. Mais je crois vraiment qu'effectivement, avec le temps, on a vu que ça... Il a fallu du temps pour arriver à ça, comme il a fallu du temps à nos gouvernements pour prendre en compte les questions de violences conjugales, de violences sexuelles. Et on voit encore aujourd'hui la façon dont sont traitées ces questions-là. C'est largement insuffisant, encore aujourd'hui. Peut-être pour terminer aussi, Frédéric Rennes, que le futur, ce serait aussi d'inclure la biotique, Internet, l'environnement ? Encore toutes ces questions-là. Oui, enfin, je pense qu'il faut prioritairement développer ce qu'on a. Donc, partir des textes pour assurer leur pleine effectivité. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que, de toute façon, on peut, par un travail d'interprétation, parce qu'en matière de droit de l'homme, il n'y a rien d'être acquis. Il faut une lecture dynamique et non pas une lecture statique. Et donc, des textes existants, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, déduire un certain nombre de droits fondamentaux nouveaux. Mais si je prends la Convention européenne de droit de l'homme de 1950, on peut facilement transposer certains droits à l'heure actuelle. Je prends le cas simplement du droit au respect de la correspondance. Il est évident qu'aujourd'hui, la correspondance inclue l'email. Donc, moi, je pense que, prioritairement, il faut se baser sur les textes que l'on a pour en assurer la pleine effectivité. Alors, on termine rapidement, justement, cette approche dynamique. C'est votre revue trimestrielle des droits de l'homme. C'est important. Elle englobe la vision internationale aussi. C'est important, vous pensez, de remettre sur l'ouvrage, toujours ? Voilà. Elle est diffusée dans plus d'une vingtaine de pays à travers le monde. Et elle privilégie une approche transnationale et transversale. Donc, il y a des réflexions, mais évidemment, théoriques fondamentales sur les droits fondamentaux, mais aussi des analyses critiques, pratiques, des instruments et des décisions qui sont rendues. Voilà qui clôt cette émission. C'est rapide, mais il y aura encore tellement de choses à dire. Juste peut-être rappeler que, si vous voulez découvrir l'expo de photo Amnesty, il suffit d'aller voir sur le site internet pour voir tous les endroits où on peut la découvrir. Merci à mes invités d'avoir accepté d'être de ce débat. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre question de laïcité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada